Illustrez votre conception du couple idéal et éternel. Alors, illustrons. Ah, illustrons, illustrons. Mais comment ? Il y a un homme qui me semble assez idéal dans le genre, c'est Triel. Triel, qui est ? Ah, ben moi, il y a une femme qui me semble parfaitement idéale dans ce genre, c'est Valentine. Valentine et Triel ? Oui. Ah, bon, d'où sortent-ils ? De la Pêche-et-Soi. De Courteline. Ah, ce sont des personnages de la Pêche-et-Soi. Alors, j'ai bien compris, vous avez l'intention de nous jouer. Ah non, de nous interpréter. De nous interpréter une scène de la Pêche-et-Soi. Oui, la Pêche-et-Soi, c'est ce couple de Français moyens, qui s'adore d'ailleurs, ce qui est votre cas, mais qui se dispute tout le temps. Voilà, qui est peut-être le vôtre aussi. Qui est bien Châtibia. Bon, alors, vous nous jouez la scène ? Ah oui, une petite parenthèse. Jacqueline est une comédienne hors pair, qui n'a pas son égal. Mais nous n'en doutons pas. Il a sûrement quelque chose à me demander, là. Mais, en ce qui me concerne, je suis plutôt un intellectuel, pas un comédien brillant. Ah bon, bon. Et vous allez jouer malgré tout. Mais j'aimerais avoir un souffleur. Quelqu'un, il arrive que j'ai la bougeotte, vous savez, ou que j'ai des troupes. Alors, voulez-vous que je souffle ? Voilà. Bon, alors écoutez, nous allons assister à une représentation de la Pêche-et-Soi de Georges Horteline. Un extrait. Dans Valentine, Jacqueline Joubert, et dans le rôle de Triel. Triel, oui. Et pour ses débuts dans la comédie, Georges de Cône. Donne-lui-moi mes 150 francs. Non. Je t'en prie. N'insiste pas, je t'en prie. Mais pourquoi tu ne me... Donne-les-moi. Parce que j'ai eu la faiblesse. Non, non, monsieur le souffleur, nous allons reprendre. Reprenez, il est fallu. Reprenez. Alors, attention, partez. Je t'avais dit d'apprendre ton texte. Oh. Donne-les-moi mes 150 francs. Non. Je t'en prie. Je ne peux pas, je t'assure. Pourquoi ? Mais parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop de fois, et tu me l'as fait trop cruellement payé. Alors, flûte. Non, non, mais n'insiste pas. Et puis, que fais-tu là ? Tu ne t'en vas plus ? A cause, il y a écrit. Pardon ? A cause, je pense. A cause. Ton texte. A cause. Mal droit. Je croyais que tu t'en allais. Allons-y, mon petit. Retourne chez tes parents, ça vaudra mieux pour nous deux. Je t'en prie. Je t'en prie. Donne-les-moi mes 150 francs. Si tu ne me le donnes pas, je vais devenir folle. Ah, pour ce que ça te changera. Oh, mais écoute. Mais laisse-moi donc parler pour les 150 francs. Encore les 150 francs ? Mais tu me les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras. Oh, mais pas aujourd'hui. Oh non, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vois-tu, il me les faut. J'en ai besoin. Regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une sottise ? Naturellement. Laquelle ? Tu ne crieras pas trop fort ? Je tâcherai, je tâcherai. Va toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Tu as souscrit un effet ? Pourquoi criez-vous comme ça, là ? C'est un effet. Bon. Eh bien, ça ne m'étonne pas de toi. Mais ce qui m'étonne, c'est que trouver à le passer. La loi interdisant à la femme de souscrire un billet sans le consentement de son mari, le tien est nul et sans valeur. Oh, pardon ? Comment, pardon ? J'ai imité ta signature pour te voir qu'il est de toi. Et tu viens me dire ça avec ton air tranquille ? Mais c'est un faux ! Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Allez donc, on répondra ça. De combien, le billet ? Trente-vingtante. Ah, Mazette, tu n'y vas pas avec le dos de la fourchette. De la cuillère, de la cuillère, de la cuillère. Apprends ton texte. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition ? Une acquisition, en effet. Indispensable ? Si on veut. Ah, nécessaire au moins. Cela dépend. Mais enfin, utile ! Ah oui ! Oui et non ! Une lanterne à verre de couleur. En imitation de faire forger. Elle y est arrivée. Ça y est ! Sais-tu qu'il y a des gamins qui reçoivent des calottes et qui les ont méritées moins que toi ? À ton idée d'un pareil appétit de lanterne ? Ah ! Et... Enfin ! Où l'as-tu fourré ? C'est ça. Où l'as-tu fourré ? Et où l'as-tu fourré cette œuvre d'art ? Ben, va me la chercher, que je la contente, que j'en grise mes yeux extasiés. Allons, cours, vole, bondi ! Tu ne veux pas ? Tiens, tiens, tiens. Regarde-moi encore. Il y en avait quatre, là. Il y avait tiens, 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 tiens. Il y en avait trois dans le texte original. C'est expurgé, là. Comme tcha-tcha-tcha. Tiens, tiens, tiens. Je vais voir. Regarde-moi encore. Alors, tu l'as cassée ? Oh, l'important. Oh, ce n'est pas ma faute, moi, si c'était de la camelote. Elle avait un œil. Mais un œil. Tout le monde y aurait été pris. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je me suis laissée tenter. C'est donc de là que j'ai proposé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Alors, l'archand a dit oui. Alors, je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé d'avance. Alors, il m'a remis la lanterne enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, que j'ai défait le papier pour avoir la lanterne, elle m'a jamais restée dans une malchance dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé. Elle m'a jamais restée dans une malchance dans l'autre. Tiens, t'es trop bête. Tiens, tu me désarves. Mais voilà, t'es 150 francs. Tiens, hé, que je t'y reprenne à imiter ma signature. Tu verras si je te ferai mettre en prison. Tu n'as pas honte ? Merci, Edouard. Merci, Edouard. Ah, faussaire, va, canaille. Oh là là, tiens, mouche ton nez. Et les autres ? Quels autres ? Ben, les autres 150 francs. Ah, il faut encore... Madame, ce n'est que juste ? Cela, c'est pour payer ton billet ? Mon billet ? Allez, 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 file, 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 que je ne t'envoie plus, que je n'entende plus jamais parler de toi. Allez. Alors, tu me suivras ? Oui, quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire. Ah. C'est pourtant vrai que tu es un bon mari. Oui, il est fâché que tu t'en aperçoives le jour seulement où je réussis à te faire peur. Oia, kephale, dit le renard des hop. Kayan, kephalen, ukekei. Je ne t'en aperçoives. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Rien, rien, rien. C'est du grec. Est-ce que tu es gentil quand tu veux ? Misère. Misère.